Ces images filmées dimanche matin sont celles d'une ville en marche. La destination de cette masse en mouvement, un rectangle vert où une équipe va tenter après 15 ans de retrouver le chemin du stade olympique de Colombes. Combien étiez-vous hier après-midi à vibrer intensément au moment où les deux formations prenaient possession de cet espace vert autour duquel battait à l'unisson le cœur des Marseillais ? Angers à droite en blanc, l'Olympique de Marseille à gauche, maillot sombre, et au bout des 90 minutes de jeu pour l'une ou l'autre équipe, le droit d'affronter en finale les Girondins de Bordeaux. Le 11 Marseillais était contracté à tel point que nous nous demandions de notre tribune si l'équipe d'Angers une fois encore ne serait pas l'obstacle infranchissable comme elle le fut voici deux ans. Feinte devant Perrault un tir du droit et Gouraud malgré une ultime parade devait s'avouer vaincu. Dans le stade, c'était une joie libérée qui saluait comme il se doit le tir victorieux du blond suédois. Ce but eut le don de libérer les joueurs mais contrairement à ce que l'on pensait, ce furent les enjevins qui prirent alors l'initiative et la direction des opérations. Le grand bonhomme fut incontestablement l'ex-Olympien Jean-Pierre Dogliani. Véritable catalyseur et organisateur de sa ligne d'attaque, il relayait constamment Edwige, roi Margotin Delofre, étant lui-même un danger constant pour les défenseurs marseillais. Et sur une contre-attaque enjevigne, une hésitation au sein de la défense marseillaise permettait à Delofre d'égaliser à la 18e minute. Ce but surprit tout le monde et la défense et un public sans réaction. Cette réaction se manifesta en deuxième mi-temps par le désir et la volonté de vaincre de l'équipe procéenne. Gourault fut alors à l'ouvrage et la chance aidant avec la complicité des bars. Il se tira miraculeusement et avec beaucoup de brio de situations parfois fort délicates. Après la tête de Joseph, ce fut le tir de Magnusson qui fut renvoyé par le montant des bouts. Gourault, faut-il le préciser, suppléa à une demi-heure du début des hostilités le titulaire Galina. Il fournit hier après-midi une partie exempte de toute reproche, rendant l'appareil à escale lors du match allé. Et pendant ce temps, le chronomètre de M. Hulen, l'arbitre excellent par ailleurs, continuait à égrener les secondes. Dans les tribunes, l'attente du but libérateur, marquée d'un côté comme de l'autre, devenait intolérable. Il restait peu de temps à jouer quand Joseph et Gourault se blessaient. La partie fut interrompue deux minutes. Ces deux minutes allaient avoir par la suite une conséquence dramatique pour les enjevins qui tentaient par Bourdelle ou Margothet de forcer la décision. Sur une contre-attaque, un corner. Une tête de bonnel, toute de puissance et de décision, c'était la victoire pour l'Olympique de Marseille. Et c'était la route de Colombe qui était ouverte. Nous allons revoir ce but sous un autre angle. Disons que par ce but victorieux, Joseph Bonnel a libéré tout un stade qui laissait alors exploser sa joie comme jamais les gradins noirs de monde du stade Vélodrome n'avaient salué un tel exploit. ... ... ... ... ... ... Merci.